Le président de la Fédération Ivoirienne de Tennis, FI, Miltre Ngoan-Georges, a été élu, ce samedi 30 avril 2022, président du Comité National Olympique de Côte d'Ivoire, au siège de l'ACA. Le successeur de l'intendant général Lassana Palenfo à la tête du Comité National Olympique de Côte d'Ivoire, CNOSIV, se nomme Miltre-Georges Ngoan, le président de la Fédération Ivoirienne de Tennis, FI. L'avocat d'affaires a été élu président du CNOSIV, ce samedi 30 avril 2022, au deuxième tour de cette élection par 17 voix contre 11 pour Kwaku Lucien, le deuxième vice-président du CNOSIV. Miltre Ngoan-Georges-Bakwaku-Lucien au deuxième tour Au premier tour, Miltre-Georges Ngoan a obtenu 11 voix contre 10 pour Kwaku-Lucien et 7 pour Bamba-Chek Daniel. L'élection s'est déroulée dans un bel état dans une bonne ambiance sous l'œil observateur du président du Comité Olympique du Bénin, Julien Minavoa, qui représentait le Comité International Olympique et l'Association des Comités Nationaux Olympiques, à Kenao. Outre les 24 fédérations actives, les vice-présidents ou secrétaires généraux de Confédération et membres du CIO ont eu droit au vote. Il s'agit du président sortant du CNOSIV, Lassana Palenfo, membre du CIO, du secrétaire général de la Fédération Internationale de Basket Afrique, FIBA, Alphonse Billet, du vice-président de la Confédération du Taekwondo, Bamba-Chek Daniel et du représentant des athlètes olympiens, Mehite Ben. J'ai fait le diagnostic du CIO et travaillé sur les remèdes afin de redynamiser la machine, aucune candidature n'a été rejetée et l'Assemblée Générale qui a débuté par la révision de la liste électorale avec 28 fédérations ayant droit de vote, le bilan financier suivi du rapport d'activité, a obtenu le quitus par acclamation. J'ai fait le diagnostic du CNO et travaillé sur les remèdes afin de redynamiser la machine. Le sport de nos jours ne peut plus se contenter de fonctionner comme autrefois, avait confié Miltre Ngoan-Georges, après le dépôt de son dossier de candidature. Lire aussi Élections au CNOSIV, Miltre-Georges Ngoan dépose sa candidature il aura la lourde tâche de gérer le comité national olympique de Côte d'Ivoire durant les quatre années à venir. Pour rappel, son prédécesseur, l'intendant général Lassana Palenfo est arrivé à la tête du CNOSIV, en 1999, après le décès de Guirandou dont il a assuré l'intérim jusqu'en 2002. Et le président, il a géré cette institution pendant 20 ans. Nous y reviendrons. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.